Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des trois corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avant de commencer cette émission, Franck Ferrand tenait à saluer la mémoire d'Albert Simon. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Lorsqu'on écrira ou réécrira l'histoire de cette belle maison, Albert Simon fera partie des incontournables. Pendant plus d'un quart de siècle, les auditeurs d'Europe 1 d'abord, puis d'Europe 1, auront écouté cette voix rocailleuse, improbable, pour savoir le temps qu'il allait faire. Albert Simon était venu nous rendre visite ici, il y a quelques années, à l'occasion du départ à la retraite de Paul Coudert, que je salue très amicalement. Je vous avoue que tout le monde ce jour-là était très ému de le voir. Et puisqu'il fait très beau aujourd'hui, vous avez décidé de nous amener dans le Luberon. Le Luberon, disent. Alors ça c'est toute la grande question. Parce qu'ici à Paris on dit le Luberon, et puis là-bas on dit plutôt le Luberon. Luberon merveilleux massif provençal en tout cas, aux lumières incomparables, au village d'une beauté rare, et qui a subi des périodes de répression terribles, vous allez le voir. Les victimes en étaient ces mystérieux vaudois que l'on évoque de temps en temps, mais sans jamais s'y attarder vraiment. Gabrielle Cadier, historienne du protestantisme, est là pour nous parler d'eux. Ainsi, et c'est une première dans cette émission, que le grand reporter, homme de radio, de télévision, romancier Claude Mossé, que connaissent bien tous les passionnés d'histoire. Ce qu'ils ont tous les deux à nous raconter, vous allez le voir, est assez inouï. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor aux cieux, puis viens, suis-moi. Ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, un riche marchand de Lyon a décidé, on est au milieu du XIIe siècle, aux alentours de 1160, il a décidé de l'appliquer à la lettre. Il s'appelle Pierre Valdo. Certains en feront Pierre Vendès ou Valdès ou Pierre de la Vallée. Il abandonne à ce moment-là sa femme, ses enfants, tous ses biens. Il va partager sa fortune en quatre quarts. Une partie pour sa femme, une partie pour ses filles, une pour ceux qu'il pense avoir lésés jusqu'ici dans sa vie, et puis une enfin pour les pauvres. Et puis lui-même prend son bâton de pèlerin et il s'en va. Ce n'est pas un lettré, ce Pierre Valdez ou Valdo. C'est un homme qui parle un langage simple, commun. Il s'est fait traduire en langue doc les évangiles, un certain nombre d'extraits de la Bible, des morceaux choisis de Saint Augustin. Et à partir de tout ça, il communique la bonne parole. Il prêche devant des auditoires constitués essentiellement du petit peuple. Vers 1170, ce Pierre a rassemblé autour de lui un certain nombre d'hommes et de femmes. Ce sont tous des laïcs. Tous vont faire vœux de pauvreté. Et à leur tour, ils vont prêcher sur les places de marché, au pied des fontaines. On va les voir même jusqu'au parvis des églises. Ils sont partis de Lyon. Ils vont se répandre dans toute une vaste région jusqu'en Lombardie, jusque dans le Languedoc. Attention, ce sont bien des chrétiens de tradition. Enfin, ce sont des chrétiens, mais qui veulent un retour à la tradition évangélique, en quelque sorte. L'archevêque de Lyon, qui s'appelle à l'époque Jean de Bellemain, a interdit les prêches. Alors, à ce moment-là, Pierre Valdeau n'a pas d'autre solution que de s'en aller trouver le pape, en plein concile du Latran. Évidemment, le pape est séduit par la personnalité de cet homme, par son feu, par son incroyable charisme. Et il va l'autoriser à prêcher, à condition qu'il en demande tout de même l'autorisation à son archevêque. « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », aurait-il répondu. Et les Vaudois continuent donc de prêcher qu'il est mieux de suivre l'enseignement de ceux qui vivent comme les apôtres plutôt que de suivre de mauvais bergers. C'est ainsi qu'ils désignent les prêtres de l'Église catholique. Ils critiquent vivement cette Église. Ils ne s'attaquent pas aux dogmes, ils s'attaquent aux pratiques. Ça, c'est assez important. Ils sont clairement schismatiques. Est-ce qu'ils vont devenir hérétiques ? C'est toute la grande question. Les Vaudois, peu à peu, se mettent à refuser les principaux sacrements, comme le baptême des enfants, la pénitence, l'eucharistie. Il faut dire qu'ils ne croient pas à la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie. Ils vont, peu à peu, se partager entre simples croyants et initiés, qu'on appelle des parfaits, exactement comme chez les cathares. Et d'ailleurs, le rituel d'initiation, par imposition des mains, fait penser au fameux consolamentum des cathares. Donc, tout ça fait qu'évidemment, ce qui au départ n'était qu'un groupe, pour ne pas dire une secte évangélique, va peu à peu devenir un élément d'hérésie. Les Vaudois sont, c'est ainsi qu'on les appelle, sont excommuniés, bannis de Lyon. Pierre Valdès et ses disciples sont condamnés officiellement comme hérétiques en 1184. Et on peut dire qu'à partir de là, tous les disciples de Pierre et de ses propres épigones vont être persécutés, brûlés durant la croisade contre les Albigeois. Ils font montre d'un courage tout à fait équivalent à celui des cathares. Ils vont néanmoins parvenir à survivre. Certains se réfugient dans la haute vallée des Alpes, en 1532, leurs descendants adhèrent aux thèses de Luther et à Pâques 1545, un arrêt du Parlement d'Aix-en-Provence oblige les Vaudois à quitter les villages de Mérindol et Cabrière qui vont être rasés, détruits. Tout ça constitue le cœur même du roman de Claude Mossé. On écoutait Maurice Guif, des Godets, Menuet et Rigodon, musique traditionnelle de Provence. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'Histoire des Vaudois du Luberon cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités. Gabriel Caddy, maître de conférences émérite à l'université Paris 4 Sorbonne, historienne du protestantisme. Et Claude Mossé, originaire de Provence, historien de formation, grand reporter radio et télévision suisse, auteur du roman Les Brûlés du Luberon, aux éditions Presse de la Cité. C'est le Provençal qui parle en vous, Claude Mossé. C'est le Provençal. Là-bas, on dit du bron. Oui, d'ailleurs, sur la couverture du... Vous pourriez nous le dire avec l'accent, ce serait encore plus authentique. Eh bien, vous savez, ayant, comme Céline vient de le dire, ayant œuvré, ouvragé pendant 40 ans en Suisse, je cite toujours cet exemple qui n'a aucun rapport avec les Vaudois, j'ai couvert les obsèques du général de Gaulle. Imaginez si j'étais resté Provençal, ce que ça aurait donné. Mais, oh, peu cher, le cercueil du général est en train de quitter la voie souris et monte vers les... Ça aurait été épouvantable, surtout pour un public de la radio suisse. Ce qui veut dire que vous avez contrôlé votre accent et que vous avez été obligé d'adopter ce... Non, je suis d'origine Provençal. J'ai fait mes études au lycée Mistral. Mais, comme quelques-uns de mes successeurs, je suis passé par la rue Saint-Guillaume. Je vous vois sourire, Franck. Clin d'œil. Et j'ai vécu à Paris, en Suisse, voilà. Mais, effectivement, on doit dire l'Uberon. C'est la raison pour laquelle, et je pense que notre professeur, notre maître de conférence, ne me dire pas, on doit dire le Luberon et non pas le Luberon. Alors, avant d'en arriver au brûlé du Luberon, qui est donc votre roman, Claude Mosset, qui raconte ses persécutions du premier tiers du XVIe siècle, il faut que nous revenions à ce Pierre Valdo, à l'origine du mouvement vaudois, qui vient de son nom, Valdo Val... Alors, ça dépend comment ça a été déformé de toutes les façons possibles. Qu'est-ce qui a bien pu prendre à ce marchand lyonnais pour tout quitter comme ça et s'en aller prêcher, Gabriel Acadier ? Mais, vous l'avez dit, c'est d'avoir entendu la parabole du jeune homme riche, pardon, de saint Matthieu, à qui Jésus recommandait de donner tous ses biens et suis-moi. Donc, ayant entendu cette prêchée là-dessus, eh bien, il a décidé de faire cela. Mais, je pense que dans sa prédication, il y a des choses qui choquaient. Non pas ce retour aux sources évangéliques, qui d'ailleurs au début, l'archevêque de Lyon trouvait que c'était vraiment un très bon chrétien, mais c'est justement que ça soit prêché dans la rue, et que ses disciples prêchaient aussi, et horreur des horreurs, les femmes aussi prêchaient. Et alors, rien que ça, ça suffit pour horrifier les autorités ecclésiastiques. Pour bien clarifier les origines de ce mouvement, redisons bien deux choses. La première, c'est que ces prêcheurs sont bien des chrétiens, ils n'attaquent pas le dogme, ils attaquent les pratiques de l'Église, ils reviennent aux évangiles, en vérité. Il faut voir que le clergé, à l'époque, est un clergé indigne et corrompu. Et donc, les bons chrétiens sont choqués de cela. Et de voir ce luxe, cette richesse, ou alors aussi, on peut dire, l'ignorance de certains prêtres. Et donc... Qui n'ont pas lu depuis très longtemps les évangiles, et qui récitent des formules en latin un peu tout de suite. Alors, ce qui choque chez Valdo, c'est donc ce prêche dans la rue, et aussi qu'il mette les évangiles à la portée de tout le monde, parce qu'il les lit dans la langue vulgaire. Voilà, bien sûr. Et justement, le deuxième aspect qu'il faut souligner, c'est ce que vous nous disiez, c'est que les pratiques de ces prêcheurs, de ce mouvement extrêmement fervent, vont heurter, bien entendu, les habitudes des gens. C'est au-delà même des intérêts de l'Église. Mais c'est surtout l'Église qui est choquée, parce que les disciples se multiplient. Et ce qui choque aussi l'Église, c'est que ceux qui ainsi prêchent dans la rue sont toujours des laïcs, ne sont pas des clairs. Et je voudrais faire une comparaison de Pierre Valdo avec Saint-François d'Assise. Parce qu'ils sont de la même époque, ils commencent exactement pareil, à être riches, et puis un jour, ils sont saisis par la parole du Christ, et ils abandonnent leur richesse et ils vont prêcher dans la rue. Mais la grande différence entre Saint-François d'Assise et Pierre Valdo, c'est que Saint-François d'Assise, il a compris que si son mouvement, le mouvement qu'il lançait, pouvait avoir quelque avenir, peut-être instruit par ce qui est arrivé à Pierre Valdo, eh bien il a décidé de soumettre, de créer un ordre et de soumettre la règle de cet ordre au pape. Et même le pape a modifié la règle de Saint-François. Ce sont les franciscains, l'ordre mendiant. Saint-François n'était pas d'accord, mais il a dû se soumettre au pape. Du coup, il est devenu saint. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans un premier temps, l'excommunication de Pierre Valdo, on est en 1184, donc un anathème très sérieux, jeté par l'Église sur ce mouvement, qui pour autant, en cette fin de XIIe siècle, continue de bouillonner, et va se prolonger sous quelle forme et en quels endroits. C'est ce que nous voyons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1 Au cœur de l'histoire des Vaudois, cet après-midi, avec vous Franck Ferrand et vos invités, Gabriel Cadier, maître de conférences émérite à l'université Paris 4 Sorbonne, historienne du protestantisme, et Claude Mosset, originaire de Provence, historien de formation, auteur du roman Les Brûlés du Luberon, aux éditions Presse de la Cité. Vous faites bien attention maintenant. Il faut dire qu'il est juste à côté de vous, Claude Mosset, vous dites qu'il va surgir, si jamais je dis du Luberon. Ce qu'il faut dire, Claude Mosset, c'est que ces Vaudois ont survécu à Pierre Valdeau, en fait, et qu'ils ont continué son enseignement, qu'ils l'ont même développé, en fait. La plupart d'entre eux ont dû quitter Lyon. On les appelait les pauvres de Lyon, d'ailleurs. Et un certain nombre sont venus vers le Roussillon, vers le pays cathare, et une grande partie d'entre eux s'est réfugiée en piémont. Et là, ce qu'on ignore parfois, c'est que l'Inquisition a été particulièrement féroce. Les survivants, car il y en a eu, ont remonté la vallée de la Durance, plus exactement l'ont descendu, mais sont allés au Mont Genèvre, puis ont pris la vallée de la Durance et sont arrivés en Provence. Alors peut-être faut-il signaler à ce moment-là que la Provence n'était pas encore royale et que le comtat venessain, c'est-à-dire Carpentras et Avignon, acquis en 1347 par le pape, le comtat venessain était une terre d'église. Donc ces survivants vaudois qui sont venus jusqu'en Provence où les terres n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'était d'abominables marécages en petites moustiques. C'était affreux. Et puis la terre, quand il y en avait, était rude, rugueuse, difficile à travailler. Ces vaudois, qui sont venus en Provence, vivaient très paisiblement, travaillaient très dur une terre difficile, n'ont trouvé en arrivant que du seigle et très rapidement, ont mis de la vigne et de l'épaule, mais n'avaient aucun ennui, aucun souci avec leurs voisins catholiques du comtat venessain. Et les choses vont se gâter au XIVe siècle d'abord, puis au XVe. Voilà, les choses vont se gâter même, on peut dire, de plus en plus. Alors, puisqu'à deux ou trois reprises ont été évoquées les cathares, vous souhaitiez, vous vouliez préciser, Gabriel Cadier, que le mouvement des vaudois ne peut pas se confondre en rien avec le mouvement cathare. Non, non, même si les terres où se développent ces deux mouvements sont les mêmes, non, parce que les vaudois se considèrent comme le noyau pur de l'Église chrétienne, je vais dire catholique, puisque c'est la seule à l'époque. Donc, ils se considèrent comme... Ils ne veulent pas quitter l'Église, ils veulent simplement qu'elle se réforme. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'à partir du moment où ils sont excommuniés, eh bien, ils ne peuvent plus prêcher en public. Et vous avez tout à l'heure cité leurs différences avec le dogme catholique. C'est à partir de ce moment-là que cela se précise parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils pensent et en se référant très exactement aux Évangiles, ils voient toutes les différences qui existent entre ce qui est dit dans les Évangiles et les dogmes de l'Église catholique qui, d'ailleurs, sont reprécisés... On est dans quelque chose qui préfigure ce que sera la réforme. Ça fait vraiment... Parce qu'on comprend pourquoi les vaudois, beaucoup plus tard... En 1532... Voilà. Rejoindront les réformés. Mais on n'en est pas là, loin de là. J'ai, pour préparer cette émission, feuilleté un certain nombre d'encyclopédies historiques et presque systématiquement, on parle bien de Pierre Valdo ou Valdès ou que sais-je. On parle bien de ces pauvres de Lyon, etc. Et puis, on saute brutalement d'un paragraphe à l'autre au milieu du XVIe siècle. Que s'est-il passé précisément au XIVe et au XVe ? Il faut peut-être l'expliciter. Ils se sont répandus dans toute l'Europe puisqu'on en trouve un peu partout. Et puis, évidemment, ils ont été persécutés. Alors, M. Mosset, tout à l'heure, Claude Mosset, disait qu'ils étaient venus en Provence. Oui, parce que la Provence était pauvre. En plus, elle avait été très décimée par la grande peste. Et alors, comme il y avait des seigneurs qui étaient à cheval sur le Piémont et sur la Provence, eh bien, ils ont fait venir, pour repeupler les terres de Provence, ils ont fait venir ces solides montagnards des vallées piémontaises. Et c'est comme ça que les... Mais d'ailleurs, ces terres, ils vont les bonifier, peu à peu, Claude Mosset. Absolument. Quand on regarde des cartes de l'époque qui étaient les cartes établies par l'Église, on s'aperçoit que vraiment, ce que nous appelons aujourd'hui la Douce Provence, c'était une terre épouvantable, dure, rugueuse, où il ne poussait pratiquement rien et où il y avait des nuées, des nuées de moustiques et même, à l'époque, des loups. Sauf qu'il y a des plantes qui se plaisent bien sur ce genre de terres difficiles. On pense à la vigne, évidemment, au safran, par exemple. Et l'olivier ? L'olivier, bien sûr. L'olivier, mais essentiellement, la vigne. D'ailleurs, les vignerons sont majoritairement des adeptes de la réforme. Et ce sont d'abord les vignerons qui vont supporter les attaques de l'abominable Ménier d'Opède. Alors, ce Ménier d'Opède, ça y est, son nom a été prononcé. C'est le méchant. Dans votre roman, nous allons voir jusqu'où il mérite ce qualificatif. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et aujourd'hui, on parle des vaudois, Franck. Et oui, alors ce mouvement vaudois, donc, né, nous l'avons vu, au XIIe siècle, qui va s'aimer dans toute cette région du sud-est de l'actuelle France. On est en Provence, notamment, où les terres, nous l'avons vu, ont été bonifiées en partie par ces gens-là. Et puis, que se passe-t-il au début du XVIe siècle ? Alors là, d'un seul coup, on peut dire que la persécution reprend Gabriel Cadier. Oui, c'est qu'il y a eu luthère. Et donc... Donc l'Église se méfie davantage. Avant, on les laissait tranquilles. Ils vivaient en très bonne intelligence avec leurs voisins catholiques. Y compris avec le clergé local, plus ou moins. Absolument. Et puis, voilà que les évêques se mettent à chercher des luthériens absolument partout. Et donc, ces vaudois ne seraient-ils pas luthériens ? Et donc, c'est comme ça qu'à partir de 1528, l'évêque, d'aptes commence à les regarder avec un œil torve. Et tout va s'enchaîner à partir de là. Et cette chasse aux hérétiques, elle va évidemment se cristalliser particulièrement sur des gens qui, depuis tant de siècles, se sont distingués, se sont différenciés. Il faut dire que, je ne suis pas en train de vous dire que les vaudois l'ont bien cherché. Mais en tout cas, ils se sont mis en avant objectivement. Ils vivaient quand même dans ces villages et ils n'avaient pas une vie différente de celle de leur... Est-ce qu'ils faisaient du prosélytisme ? Non. Je crois qu'ils avaient arrêté d'en faire parce qu'ils vivaient entre eux. Ils se mariaient entre eux. Et est-ce que leur doctrine était différente ? Les barbes. Ah, les barbes. Les barbes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les barbes, Claude Mossé ? Eh bien, parmi... Ce n'est pas une barbe, c'est un barbe. Non, c'est un barbe. Parmi les prédicateurs, il y avait des gens qui avaient une activité professionnelle. Il y avait des tisserands, il y avait des vignerons, on l'a dit. Et il y avait aussi, tout simplement, des barbiers. Et ces barbiers se déplaçaient de village en village pour prêcher. Et très vite, on les a appelés d'abord en Piémont, puis ensuite en Provence, on les a appelés des barbes. Et il faut bien dire que François 1er, dont on va être amené à dire un mot... Qui est un des personnages de votre roman. Oui, François 1er a dit dès 1539, autant que je me souvienne, il faut tuer tous ces gens qui ne vivent que par leur barbe. Et certains ont cru qu'il s'agissait de la barbe physique, alors qu'il s'agissait des barbes qui étaient les prédicateurs vaudois. Mais ce n'étaient pas les barbus que l'on désignait à la vindicte. Alors vous avez prononcé un nom, celui du seigneur Dopède. Il faut que vous nous expliquiez qui il est. Alors Meignier Dopède, seigneur Dopède, vivait au château Dopède. Une incidente, ce château qui est en train de restaurer notre ami Michel Leib, d'ailleurs, vivait au château Dopède, mais surtout, il était président, premier président du Parlement d'Aix-en-Provence. Alors les parlements, je le rappelle, on l'a souvent dit à ce micro, mais les parlements à l'époque, ce sont bien des juridictions suprêmes, ce ne sont pas des parlements au sens politique du terme ou en tout cas beaucoup moins qu'ils ne le sont devenus dans nos systèmes actuels. Absolument. Et il se trouve, il ne faut pas l'oublier, que la Provence n'a été rattachée au royaume qu'en 1481. C'est donc tout récent. Tout récent, François 1er, comme cela se poursuit, je crois, assez facilement de nos jours, François 1er disait que les gens du Sud étaient ses Provençaux, qui étaient fraîchement ses sujets, étaient des gens qui vivaient joyeusement au soleil, qui aimaient la rigolade et il ne croyait pas beaucoup au massacre qui était en train de se perpétrer. Et quand on lui disait que Meignet-Dopet commençait à piller, à violer, à massacrer, ma foi, bon, il envoyait une commission d'enquête qui évidemment ne lui rendait pas compte de la réalité et il faudra attendre vraiment 1545, les premiers mois de 1545 pour que François 1er, pour déplaire à Charles Quint, il ne faut pas l'oublier, dont il avait épousé la soeur... A peu près tout ce qu'a fait François 1er était pour déplaire à Charles Quint, donc c'est pratique. Oui, tout ce qu'il a fait et comme Charles Quint se voulait roi de Provence, en fait, François 1er, qui était assez modéré avec ses vaudois du Sud, devient tout d'un coup sévère et laisse Meignet-Dopet se livrer à ce qu'on a appelé La semaine sanglante et qui fait le fondement de ce roman, eh bien, François 1er veut surtout empêcher Charles Quint d'être roi de Provence et ce sont les vaudois qui vont en faire les frais. Mais qu'est-ce qui a pris à ce président du Parlement d'Aix de se retourner comme ça contre les vaudois ? Eh bien, c'est que quand on tuait les vaudois, quand on les brûlait ou quand on les envoyait dans un autre monde, on pouvait s'emparer de leur terre. Et voilà ! et s'enrichir. Et aussi, quand on faisait des prisonniers, on pouvait les vendre et en les vendant, on s'enrichissait. On les vendait aux galères. Il y a, Gabriel Caddy, un nom de village qui est resté célèbre, c'est Mérindol, bien sûr, qui est un peu le symbole. Oui, mais je crois que Claude serait très heureux de vous parler de Mérindol. Alors, allons-y, je vous en prie. Mérindol, c'est vrai, est le symbole de ce qu'on a appelé la semaine sanglante à Pâques 1545. Mais Mérindol est un exemple dont on se souvient aujourd'hui parce qu'une plaque rappelle dans ce village provençal qu'à Pâques 1545, il y a eu des atrocités absolument épouvantables. Mais je vais répondre à une question que vous avez sûrement envie de me poser. C'est toujours plus pratique. C'est toujours plus pratique, en effet. Mais je ne veux pas marcher sur vos plaquins. Je vous en prie. Pourquoi avoir écrit ce roman ? Eh bien, parce que nul n'ignore, et vous qui avez écrit sur l'ancien conservateur du Musée du Loup, vous le savez mieux quiconque, il vivait à Gordes, des villages de Gordes, de Roussillon, de Ménerbes, de Beaugneux, de Mérindol. Aujourd'hui, quand on cite leur nom, ça évoque immédiatement des résidences secondaires avec des notables qui se cachent derrière des haies de Laurier ou de Cyprès. C'est le Luberon chic. C'est le Luberon chic. C'est le Luberon d'aujourd'hui. Ça va effectivement de Van der Kemp jusqu'à Jacques Lang en passant par le président Mitterrand qui a une maison à Gordes. Et j'ai eu l'occasion, habitant proche du Luberon, mais pas en Luberon, j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même un certain nombre de ses personnalités. Chaque fois que je posais la question « Est-ce que vous savez si chez vous à Roussillon, si chez vous à Ménerve, si chez vous à Bucs, si chez vous à Apte, il y a eu quelque chose de dramatique qui s'est passé en 1545 ? » Je peux dire que 9 fois sur 10, on ne me répond absolument pas. Or, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce roman, et je pense que maintenant on peut y venir, en une semaine, ça a été épouvantable, des milliers de victimes. on a même joué à Oradour-sur-Glane avant l'heure. Absolument. Parce que c'est à Cabrière d'Avignon que cela s'est passé, à Cabrière, on a violé les femmes, mais ça c'était un usage. On a mis les enfants avec leur mère, on a emmené tout ce monde-là dans l'église de Cabrière, et on a brûlé, on a joué à Oradour-sur-Glane avec 5 siècles d'avance. Cela étant, il s'agit, je tiens quand même à le préciser, et Gabrielle m'en excusera, il s'agit d'un roman. Alors il y a évidemment une héroïne qui, elle, ne doit rien au massacre, mais tout à la fiction. Évidemment. Alors cette héroïne, Sybille, elle est au cœur de votre âme. Oui, juste un mot. Elle s'appelle Sybille de Boux parce qu'aujourd'hui encore, les touristes très nombreux qui montent au fort de Boux, dont il reste quelques ruines, sont convaincus qu'une partie du trésor des Templiers se trouverait cachée dans les monts du Luberon sous les murailles du fort de Boux. Les brûlés du Luberon, c'est le titre de votre roman, Claude Mosset, et justement, nous allons en lire quelques pages si vous le voulez bien dans un instant. Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Sur ce roman, les brûlés du Luberon. Eh oui. Alors en fait, j'ai feuilleté le livre jusqu'à ce qu'on arrive au moment crucial, évidemment, parce qu'il faut vous dire que cette héroïne, nous la suivons dans les efforts énormes qu'elle fait auprès du pape Paul III, auprès du roi François Ier, et puis avec toute sa population locale pour essayer de sauver ces vaudois. Se nourrissant de baies sauvages, dormant au creux des falaises des rives de la Durance, ils avaient sans hésiter obéi aux barbes qui, de combes austères en pleine dévastée, les invitaient à gagner buhou sans tarder. Les conseillers du Parlement d'Aix avaient scellé un arrêt imposant à tous les habitants des bourgs traversés de nourrir et loger les lansquenais et arbalétriers de Paulin qui remontaient de Marseille en plus grand nombre que ne l'avait exigé le roi, ainsi que des gens d'église ayant quitté Avignon et Carpentras avec la volonté de fendre d'un coup de hache le crâne de ceux qu'on pourrait soupçonner d'hérésie. Les parlementaires d'Aix, ouverts pour la plupart aux idées de réforme de l'église proposée par Luther et ses disciples, ne s'étaient associés qu'à regret aux persécutions, de peur d'être accusés de complicité d'hérésie par le baron. En tout lieu et selon ses envies, celui-ci imposait sa loi. Un mot contre lui, c'était la mort assurée. Vaudoises et Vaudoises, épuisées par leurs marches dans les sentiers épineux et pierreux des collines et de la plaine, le visage défait, les habits couverts de poussière, n'avaient à la bouche que les pillages, tueries, bûchées, en toute hâte, allumées par les hommes de Paulin qui tuaient tout ce qui bougeait, hommes et animaux. Les habitants de Cucuron racontaient que, pour ne pas avoir livré aux barons vin, grain et bétail, jeunes et vieillards, hommes et femmes liés aux poignets et aux chevilles par des fers brûlants, avaient été traînés jusqu'à la Durance. On y avait jeté leur corps, dont une centaine déjà morts en chemin. L'eau vive les avait emportés. Un désastre contre lequel personne n'avait pu réagir, subir, souffrir, mourir, par la peste, la lèpre ou les feux du baron, impossible d'espérer vivre longtemps. Sans doute y avait-il des catholiques parmi les victimes, car le bel de Lambesque, ayant autorité sur Cucuron, avait publié un banc ordonnant aux hommes de Paulin de veiller à ce que les hérétiques ne fassent pas, par peur du châtiment, le serment de n'avoir jamais manqué une messe. Quelques coups de fouet bien frappés facilitaient les aveux spontanés de ceux qui feindraient d'abjurer. Un fuyard natif d'Ensouis raconta qu'un capitaine de Paulin avait empli trois chariots avec les cloches des églises d'Aigues, Rognes et Orgon où aucune présence vaudoise n'avait été signalée. Pour les fondre, afin d'en faire des bouches à feu, on les utiliserait plus tard contre les Anglais sans que personne ne s'y fût opposé, avait ajouté notre homme. Des hommes et des femmes continuaient d'arriver, jetant un regard de méfiance sur l'inconnu. Alors là, c'est l'inconnu, c'est un des personnages du roman, ne fréquentant pas les assemblées où les barbes experts en théologie expliquaient dans leur prêche qu'il n'y avait de véritable église que la communauté invisible des prédestinés au salut et que le seul chef en était le Christ. Il ne servait à rien, insistait-il, au prétexte que le comtat appartenait au peintre, de faire mille courbettes et de verser la moindre taille aux religieux de Carpentras, à Avignon ou à l'entour. Aucun ecclésiastique assurait les barbes ne pousserait la témérité jusqu'à s'exposer dans les villages dont il souhaitait la destruction. Le parlement d'Aix, soumis à Meignet d'Opède, avait, après l'accord du roi et malgré quelques grenuments, pris au narré, déclarant tout procès inutile. Le roi l'exigeait agir sans pitié, jeter au bûcher qui n'était pas reconnu comme honorable catholique ne manquant jamais une messe. Le monarque autorisait la confiscation des biens des condamnés au profit du parlement d'Aix. Ensuite, le baron président déciderait de ce qui revenait à chacun selon la loyauté à harceler les hérétiques. Les membres du parlement obtempéraient. Il n'eut servi à rien de se rebeller, aucun n'en doutait. Les mieux servis en retourneraient une part importante aux seigneurs d'Opède dont la fortune ne cessait d'enfler. L'arrêt royal déplut aux inquisiteurs privés de procès, il saurait vite pallier cette humiliation. Alors, il faut que nous revenions évidemment, Claude Mosset, sur un certain nombre des éléments que je viens d'évoquer à travers la lecture de quelques pages de votre roman. Et notamment, je parle de ces soldats, de cette soldatesque qui remonte de Marseille sous le commandement de Paulin. Qui est-il ? Oui, vous avez raison d'employer le terme de soldatesque parce qu'effectivement, ce sont des bons hommes qui ont été recrutés un peu partout et également dans le comtat venessin pontifical. Vous dites bons hommes sans aucune connotation cathare. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient parfaits. Oui, ce ne sont pas des bons hommes, c'est des soldats, des mercenaires. Oui, des brigands de grand chemin. Et ils ont été placés sous le commandement du capitaine amiral de François 1er, Paulin. Et c'est là où François 1er va jouer quand même une sorte de double rôle parce que d'un certain côté, bon, il n'a pas très envie d'aller attaquer ses vaudois en Provence. Il va même jusqu'à condamner Méliès-Dopette puisque ça n'est pas, je le cite dans le roman, mais c'est dans la réalité historique, on va même rédiger un faux pour permettre à Méliès-Dopette de poursuivre ses massacres. Alors, il ne faut pas voir dans le François 1er de ce roman, le François 1er flamboyant. Il est tout à la fin de sa vie. Il est vieillissant, il est à la fin de sa vie, il a passé 50 ans, il va d'ailleurs mourir deux ans après les massacres en 1347. Et si vous voulez, pourquoi Sybille ? Parce qu'effectivement, à cette période comme à d'autres, on a un peu oublié le rôle qu'ont joué les femmes. Alors certes, Sybille est un personnage imaginaire, elle va même se donner à Méliès-Dopette, je ne vais pas trahir le reste. François 1er va évidemment la courtiser, mais c'est une femme, c'est une sorte de Jeanne d'Arc des Vaudois. C'est comme ça que vous la présentez en tout cas ? Oui, je veux dire, mais il y a eu beaucoup de, si Sybille est imaginaire, il y a eu beaucoup de femmes qui ont défendu leurs hommes et surtout les ont empêchées de partir sous Paulin parce que Paulin avait été désigné amiral pour partir en navigation contre les Anglais d'Henri VIII. Alors François 1er, je le précise, est mort en 1546, comme vous disiez, donc deux ans à peine après tous ces massacres. Quant à l'autre souverain, si je puis dire, puisque vous faites constamment la balance, Claude Mosset, entre le trône du roi de France et le Saint-Siège, c'est bien sûr le pape, c'est dans un premier temps Paul III et puis ensuite Paul IV et ils sont d'accord. Le pape III après ces massacres nomme Meunier d'Opède comte palatin. Donc le pape récompense le persécuteur. Il récompense le persécuteur et le pape suivant, Paul IV, confirme ce titre. Donc finalement, Meunier d'Opède aurait eu tort de se priver puisqu'il est devenu non seulement riche mais noble. Il aurait eu tort de se priver pour une seconde raison, c'est qu'il y aura quand même un procès deux ans après les massacres que d'autres seront condamnés à la pendaison mais que Meunier d'Opède rentrera chez lui et redeviendra premier président du Parlement d'Aix. Ils sont, lors de ce procès qui a lieu à Paris sous Henri II, eh bien, ils sont pratiquement tous blanchis. Oui, c'est assez... Et lui, Opède, comme les autres. Il faut dire que sous le règne d'Henri II, commence vraiment la persécution contre tous les réformés. On va venir justement à cet aspect et puis on va essayer de voir dans les quelques minutes qui nous restent ce que sont devenus les Vaudois parce que si mes renseignements sont bons, il en reste encore quelques-uns, quelques milliers qui vivent aujourd'hui et qui peut-être pour certains d'entre eux nous écoutent. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et au cœur de l'histoire cet après-midi des Vaudois du Luberon. Alors que font-ils ces Vaudois après les énormes persécutions du milieu du XVIe siècle, Claude Mossé ? Eh bien, ils quittent évidemment, ils s'enfuient et un certain nombre d'entre eux restent. Mais curieusement, et peut-être parce qu'ils veulent éviter la trop grande proximité avec le Comte-Avenessin pontifical, on les retrouve le long de la vallée du Rhône où ils vont implanter des vignes dont leurs lointains héritiers continueront l'exploitation aujourd'hui. C'est ainsi par exemple qu'il y a un village de ce qu'on appelle la Drôme Provençale, c'est une formule qui mérite beaucoup d'ailleurs, on est où dans la Drôme ou en Provence, il y a un village de la Drôme Provençale majoritairement réformé et qui s'appelle Vin Sobre parce que les réformés avaient interdit la consommation du vin. Non pas qu'ils soient contre la consommation du vin, mais il me semble avoir lu certains bouquins publiés peu après qu'on y était un peu trop rablésiens et qu'on avait pour le vin un goût immodéré qui était totalement immodéré et que bon, c'était une décision qui peut-être s'imposait. La plupart de ceux qui ont survécu se retrouvent sur des terres qui sont sous la juridiction du duc de Savoie. Oui, il y a un exil des vaudois depuis le Dauphiné vers le Piémont. Alors, le problème de cette époque, je veux dire cette époque, c'est-à-dire laquelle ? XVIe, XVIIe, XVIIe siècle, c'est que les frontières entre la France et le duché de Savoie sont flottantes. Oui, ça dépend des alliances. Ça dépend des alliances et aussi ça dépend des avancées au XVIIe siècle, des avancées ou des reculs des armées de Louis XIV. Et ensuite, autre problème, c'est que le duc de Savoie souvent doit obéir à Louis XIV. Alors, dans ces cas-là... Les différents ducs de Savoie ont marié toutes leurs filles avec nos rois. Bien sûr, bien sûr. Et l'inverse... Nous en saluons quelques-unes d'ailleurs. Et l'inverse aussi que le duc de Savoie épousait les princesses de France. N'est-ce pas ? Oui. Alors, ce qui veut dire que pour les vaudois, c'est une sauvegarde très, très conditionnelle en vérité. Et finalement, le cœur du pays vaudois et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les vallées vaudoises et ce sont trois vallées qui sont dans le piémont italien à l'ouest de Turin. Ce qu'il faut bien que vous nous expliquiez, Gabriel Cadier, c'est que désormais, quand on parle de vaudois, on parle d'une des églises réformées en vérité. C'est ça ? C'est-à-dire qu'ils ont complètement rejoint le mouvement de la réforme. Depuis 1532, ils sont alliés aux réformés et je peux dire aux calvinistes. Donc pour parler simple, ce sont des protestants. Ce sont des protestants. Et même depuis 1970, l'église méthodiste italienne s'est jointe aussi. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église évangélique d'Italie. E-E-E-I. Alors, je vais poser la question, Claude Mosset, y a-t-il aujourd'hui des vaudois qui nous écoutent ? Il y a certainement des vaudois qui nous écoutent en Provence, mais il faut préciser que les vaudois tels que nous les connaissons, les Suisses, n'ont rien à voir avec... Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ils sont vaudois. Ils sont protestants. Ils sont protestants, mais ils n'ont rien à voir avec les vaudois qui ont été massacrés en 1545. D'ailleurs, rapidement, c'était une semaine pendant la semaine de Pâques. Alors, si vous voulez, moi, j'ai eu envie de raconter cette histoire, non pas par goût du sordide, du criminel, nous en avons assez autour de nous, mais je crois que partout où il y a eu de l'intolérance, partout où il y a eu des persécutions, il faut qu'on en garde le souvenir. Et puisque nombreuses et nombreux de nos auditeurs vont venir dans notre chère Provence pendant cet été, où il fait déjà chaud, mais où ça va continuer, même après les festivals, et bien qu'il passe par Mérindole et qu'il salue la plaque qui rappelle que des milliers d'innocents, hommes, femmes, enfants, ont péri en quelques jours sous les coups d'un cruel bonhomme qui était un type absolument épouvantable, qui était le baron Meignier d'Opède. Et si Michel Leib réhabilite aujourd'hui le château d'Opède, je suis certain que s'il pourrait amener un sourire qui aurait été bienvenu il y a de cela cinq siècles. J'ajouterai une troisième recommandation, Claude Mosset, c'est lisez le roman Les Brûlés du Luberon, donc votre roman aux presses de la cité dans la collection Terre de France. Je me suis renseignée, dites-moi si mes renseignements sont bons, Gabriel Cadier, il y aurait environ 50 000 vaudois aujourd'hui à peu près ? Oui, oui, il y en a, on dit 45 000 pour simplifier, 15 000 qui sont dans les trois vallées à l'ouest de Turin, 15 000 dans le reste de l'Italie, donc les vallées vaudoises, ce qu'on appelle les vallées vaudoises, avec le centre de Torre Pellice, qui est à la fois musée, bibliothèque, centre d'archives, de généalogie, etc. Ensuite, 15 000 dans le reste de l'Italie, avec une école de théologie à Rome, et enfin 15 000 en Uruguay et Argentine. Parce qu'à la fin du 19e siècle, les Italiens très pauvres ont émigré en masse vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et parmi les Italiens qui se sont installés en Uruguay et en Argentine, il y avait des vaudois. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis content quand on fait une émission comme celle-là parce que je suis persuadé que parmi tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, il y en a une grande majorité qui, il y a une heure, ne savaient même pas ce qu'étaient les vaudois. On en parle comme ça, on voit leur nom passé de temps en temps dans certains textes historiques concernant la politique religieuse des rois de France au XVIe siècle mais on dit les vaudois, oui. Et bien maintenant, je pense que grâce à vous deux et grâce à votre roman, Claude Mosset, on va savoir un peu mieux qui ils étaient et on va rendre hommage à toutes ces personnes qui ont subi de terribles persécutions. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada